6 étapes pour régler les frais exigibles sur la plateforme carte scolaire. En présence du gouverneur de la région du Littoral, deux élèves du lycée bilingue de Bonaberry font la démonstration. Pour commencer, il est nécessaire de disposer d'un outil informatique. Vous aurez besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone Android avec une connexion Internet rapide. Ensuite, accédez au site cartescolaires.cm et remplissez les informations requises. Puis dans cette plateforme, nous devons saisir le nom de l'élève. Rien que le nom, le nom peut suffire. Une fois cette étape terminée, l'utilisateur doit copier le matricule de l'élève fourni pour procéder au paiement en choisissant l'un des opérateurs proposés. Nous avons l'expérience d'information de l'élève en question. Son nom, son matricule, le matricule de l'atelier d'établissement. Ensuite, nous allons sélectionner sa classe. Il est ensuite nécessaire d'imprimer le reçu. Le reçu. Là, nous avons la possibilité. Il est important de souligner que la qualité de la connexion Internet est essentielle pour garantir une exécution optimale de ces tâches. Nous sommes déjà à plus de 2000 enfants inscrits avant la rentrée. Donc ici, c'est effectif. Et nous sommes, je crois, le premier lycée, je peux m'étarguer de le dire, à avoir réussi la digitalisation de l'inscription. Et vous avez vu devant le gouverneur cette démonstration. Nous n'avons aucun problème d'inscription. Compte tenu des difficultés rencontrées par les parents lors de ce processus, le proviseur du lycée bilingue de Bonaberry leur offre la possibilité de réaliser l'inscription directement dans l'établissement. S'il veut le faire à la maison, il peut le faire. Et s'il est bloqué, je rappelle que le numéro du téléphone du proviseur du lycée bilingue de Bonaberry est public. Ça a été donné aux parents en public lors d'une réunion de l'APE. Le parent peut m'appeler à tout moment et je suis prêt à lui répondre à tout moment. Si le lycée bilingue de Bonaberry a réussi à mettre en œuvre cette mesure, ce n'est pas le cas pour les autres établissements de la capitale économique, en particulier ceux situés en périphérie.